Musique Merci de nous rejoindre sur MCR TV et bienvenue au journal de la mi-journée dont voici les détails. Décédé le mois dernier à Rabat au Maroc, le malouango Mouemakoso IV a rejoint le pays hier mercredi par l'aéroport international Antonio Agostino Neto. Puis sa dépouille mortuaire a été accompagnée à sa résidence de Diosso. Le malouango Mouemakoso IV qui a rejoint les ancêtres en date du 23 décembre 2020 est arrivé ce mercredi 27 janvier à Pointe-Noire. Sa dépouille mortelle ou mortuaire si vous le voulez bien a été reçue à l'aéroport par les parents, amis et connaissances. Mais également et de manière notoire, madame l'épouse du chef de l'état Anson Neto, Sassou Nguesso et les officiels des départements de Pointe-Noire et de Quilou. A partir de l'aéroport international Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire, le cortège funéraire s'est ébranlé jusqu'à Diosso en passant par la stèle du 15 octobre 1997, le carrefour de Lecaressé au centre-ville, la place de la République, le rond-point sympathique, le rond-point de Loubout. Finalement, c'est à sa résidence de Diosso que se trouvent les obsèques qui vont devoir durer huit jours. L'inhumation interviendra en date du 3 février au cimetière royal. Entre temps, une série d'animations traditionnelles se déroule au niveau de sa résidence de Diosso. Depuis la résidence royale de Diosso, Guy Serse de Moisa pour le compte de MCRTV, Ponto FM. A l'occasion de l'accueil de la dépouille mortuaire de Mouemakoso IV, quelques personnalités qui lui étaient proches ont été abordées par notre reporter. La dépouille mortuaire du Malouango, Mouemakoso IV, a rejoint mercredi 27 janvier en matinée sa résidence officielle de Diosso. Les officiels des départements de Pointe-Noire et du Coulou ont tenu à accompagner la famille royale dans ce deuil. A cette occasion, notre rédaction s'est rapprochée de quelques personnalités attachées au royaume pour recueillir leurs témoignages. C'est douloureux. Vous savez, quand ton père est monac, comme Makoso IV qui était rassembleur, c'est véritablement douloureux. Comme nous savons qu'il allait rejoindre le monde des aïeux, nous faisons avec la volonté de Dieu prime. C'était un homme extraordinaire. Pour ne dire que cela, c'était un homme extraordinaire, un homme qui avait beaucoup de bon sens et beaucoup d'amour. Il savait rigoler, il savait mettre l'autorité, il savait mettre l'harmonie entre les hommes. La preuve, c'est qu'il fait partie du consortium des rois d'Afrique. Donc c'est au cours de ce consortium que nous nous sommes rencontrés au Cameroun, au Bénin et ailleurs. Chez nous, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Déjà, vous savez, toutes nouvelles, on ne les accueille pas souvent bien. Mais parfois, ils peuvent être aussi sujets de prophéties. Donc moi, en tant que Patrick Tchikaya Moué, je suis Moué Patrick Tchikaya, gouverneur du Gabon, représentant le Malouango au Gabon. Donc, je crois que ce que je peux dire, si vous voulez me poser la question plus tard, c'est que ça ne suffit pas d'enterrer un monarque. Il faut qu'on continue le du monarque. De tout le Luango. Le Luango doit être indivisible. Il n'y a pas que le Vili, il n'y a pas que le Pounou, il n'y a pas le Guissir, il n'y a que le Luango. Et je crois que c'était la vision de Moué Makoso IV. Alors, dans la joie qui est la nôtre, d'enterrer notre monarque, je demanderai à ce que les Luangos, on devienne très fort et unis. Qu'on construise et qu'on dit Moué Mouss. Le roi Makoso IV a été un homme pragmatique, un homme du réalisme. Et il a voulu faire de ce royaume une identité remarquable en Afrique et dans le monde. Vous avez vu comment il a ouvert le royaume dans le monde. Et si vous regardez bien, il y a beaucoup de royaumes qui sont venus nous assister. En commençant notamment le royaume Batégué, ici présent. Et nos amis du Bénin, du Gabon, ils sont aujourd'hui. Il était vraiment très ouvert. Il a ouvert ce royaume. Nous le regrettons parce qu'il n'a pas achevé son programme, qu'il a bien voulu mettre en œuvre. C'est un roi qui a voulu révolutionner les choses. Un roi moderne qui tenait compte du développement tout azimut du pays et qui quelquefois était obligé d'agir malgré les critiques. Parce que chaque fois qu'il se déplaçait, on disait non, le roi n'a pas le droit de sortir. Mais il est allé jusqu'à Dolizy parce qu'il voulait que son royaume soit bien géré. Étant donné que le royaume s'étend jusqu'aux confins de Mindouli. Nous avons commencé à installer l'administration royale dans la région du Niari. On devait continuer jusqu'à l'Alekoumou, l'Alekoumou, la Bouenza et l'Odyssy de Mindouli. Bon, nous avons fait un très grand travail avec lui. Et j'espère que ce travail ne sera pas rangé dans les pupitres. En somme, le Malouango Mwemakosukat a été un homme ouvert, s'étant adapté à l'ère du temps. Au demeurant, la question relative à sa succession s'opposera après son inhumation sous l'égide du Mambouma au premier ministre du royaume. Toujours dans le royaume de Luango, plusieurs monarques ont incarné le pouvoir du trône depuis le XXe siècle dans ce royaume. La rédaction de MCR TV a essayé de rappeler ceux qui ont régné à partir de 1900 jusqu'à nos jours. C'est une histoire ancienne qui date du XVe siècle où le royaume Luango s'est détaché du royaume Congo pour garantir sa souveraineté et depuis lors, plusieurs rois se sont succédés sur le trône. Les notes historiques du XXe siècle font référence du passage de plusieurs d'entre eux au trône. Ainsi, à partir de 1900 jusqu'à nos jours, se sont succédés. Mwe Luemba Luengombi, il régna jusqu'en 1906. Il fut un membre de la lignée royale Gondzi. Mwe Luemba Kasumam Tata, il atteint le degré suprême de Malwango et fut un membre de la lignée royale. Kat Mwe Poichi II, encore appelé Mwe Katmatou, en raison de son élégance, il monta sur le trône en 1923 et fut destitué en 1926. Il atteint le degré suprême de Malwango et fut un membre de la lignée royale Gondzi. Mwe Poichi III, Ngueng Wwemba, au 5 mai, qui régna de 1931 à 1975. Il atteint le degré suprême de Malwango et fut un membre de la lignée royale Gondzi. Après la mort de Mwe Poichi III, la royauté est abolie et restaurée en 1991 lors de la conférence nationale. Mwe Tati Ier, qui régna de 2000 au 11 août 2007 sous le nom de Mwe Maïlu. Il fut un membre de la lignée royale Gondzi. Mwe Makosu IV, intronisé en 2009, il est mort le 23 décembre 2020. Il était membre de la lignée royale Gondzi. Vie associative, après la réaction du président fédéral du PCT Jean-François Kando sur l'annonce de la candidature de Denis Asungueso à la présidentielle de mars 2021, le président de la dynamique de la zone rouge, David Mavongo, s'est exprimé à son tour pour dire sa satisfaction. Nous avons bien entendu cette affaire. Vous constatez que là, les jeunes, surtout eux, nous ont pratiquement passé dans le contraire, dans l'anglais. Et nous disons que oui. L'annonce de la candidature du chef de l'État à la présidentielle prochaine, à l'occasion du lancement des travaux de la route d'Oliziki-Bangou, continue à susciter des réactions au sein de la classe politique. David Mavongo, président de la dynamique de la zone rouge, se réjouit de cette annonce. Notre réaction en général de toute la zone rouge est une satisfaction parce que nous sommes attélés à essayer de mobiliser la jeunesse, une jeunesse qui croit aujourd'hui au président Denis Asungueso concernant l'idéal qu'il promeut sur la paix. Et vous savez, aujourd'hui, sans paix, il n'y a pas de réalisation, pas de progression. Et nous, la jeunesse, aujourd'hui, nous voulons être cet outil potentiel de pérennisation de la paix. Mais pour cela, il faudrait d'abord apprendre, passer par des voies d'apprentissage, parce que vous savez bien que Denis Asungueso est une école vivante. Et nous, nous voulons bien assimiler les leçons venant de cette école, afin que nous puissions pérenniser cette paix. Pour David Mavongo, qui croit aux idéaux de Denis Asungueso, l'heure est venue pour la jeunesse de manifester son soutien à cette candidature, en prenant les valeurs de paix pour l'atteinte de ses objectifs. Nous étions en train d'attendre cela. Et cette déclaration devient comme une aubaine pour nous, de pouvoir, en fait, réaliser ce dont nous avons besoin de réaliser avec le président Denis Asungueso. Le message que je peux adresser à la jeunesse, c'est tout simplement de dire à cette jeunesse qu'aujourd'hui, on ne peut pas bâtir quelque chose sans l'ancien. Même quand il y a une maison, qu'on est en train de bâtir sur un terrain nu, la terre qui contient ce terrain-là est une ancêtre. Et aujourd'hui, Denis Asungueso, c'est l'ancien pour nous, la jeunesse. Et moi, je me dis que derrière lui, nous aurons une entrée triomphale de la jeunesse dans toutes les obédiences relevant les emplois et autres de notre nation. Signalons que cette dynamique regroupe les jeunes des quartiers des arrondissements 3 Tchéti et 6 Ngoïo. Dans le chapitre assainissement, la zone 5 chemin du quartier Mpaka est confrontée à un entassement des ordures dans les bacs de la société Averda. Les habitants de ce quartier lancent un appel à cette société pour une meilleure garantie du service dans leur environnement. C'est un véhicule de la société Averda qui passe devant les bacs à poubelle débordés d'ordures. Nous sommes là à Mpaka, précisément dans la zone dite 5 chemins. Indigné de la situation, un citoyen s'est exprimé. Le ramassage de la verda, hier soir, j'ai vu la voiture passer, mais au lieu de ramasser sur place, ils ont passé tout droit vers le quartier pour aller ramasser ailleurs. Et parfois, on constate qu'il y a des enfants qui passent là et ça dégage, ça dégage une mauvaise odeur. Là-dedans, ça nous dérange. Donc nous demandons aux autorités de gérer vraiment cette situation afin qu'on puisse nous aider. Parce que comme ça, ça rend malade. Un décor visible tout le long de cette artère à en croire, c'est autre habitant. Ça, ça fait pratiquement plus d'une semaine. Ça a quand même duré. Mais là, on a constaté que les agents de la verda deviennent plutôt rares. Bon, on ne comprend pas pourquoi. Vous allez constater vous-même, en marchant, vous allez voir, il y en a plein qui traînent. Il y en a d'autres même qui tombent jusqu'au niveau du caniveau. Nous sommes en face, tu vois, sur les quartiers qui sont déjà habités, c'est plein. Il y a la population. Comme ça, ça ne nous arrange pas. Souvent muillette dans sa communication, la société Averda a pour mission d'assainir les avenues de la ville. Enfin en sport, les Congolais se sont qualifiés à l'arraché au Cameroun devant la Libye. C'est la deuxième qualification en quart de finale du Shan pour les Diables Rouges du Congo. Coup de sifflet final qui qualifie les Diables Rouges du Congo en quart de finale de cette sixième édition du Shan. Mal parti avec une défaite et un match nul lors des deux premiers matchs, les joueurs du coach Ngachono étaient contraints de gagner face à la Libye. Il a fallu attendre la 49e minute pour que l'attaquant congolain Nguaniba marque l'unique but de la rencontre. Quelques citoyens rencontrés se sont prononcés sur la prestation des Diables Rouges et le quart de finale prévu face au Mali. On va dire que c'était mérité. Déjà moi personnellement depuis la défaite face à la RDC j'étais très perplexe. Je me disais c'était mort, c'était mort, on était perdus. Mais franchement l'équipe a bien fait, a bien fait ce tout. Dans les 15 dernières minutes ils ont bien défendu malgré qu'ils subissaient beaucoup de contres. Mais ils ont bien défendu, bravo à l'équipe. C'était un très beau match parce que le Congo a fait des efforts pour pouvoir se faire qualifier. Nous avons remporté la victoire, ça n'a tout qu'un grand soulagement. J'ai apprécié l'attention des attaquants congolais et ils se sont défendus. Ils ont fait une promotion au Congo. Nous pouvons dire que si ça conduit dans cette allure, on peut être parmi les équipes qui seront qualifiées en demi-finale. Et à tous les peuples congolais, on était content. Là on souhaite le samedi la victoire. Ce qui est sûr, au début d'un match, c'est toujours les deux côtés. Donc je serais très optimiste de dire que le Congo va remporter la victoire. Mais du côté technique, je demanderais au coach de pouvoir affiner un peu ce côté technique pour que nous puissions remporter haut la main cette victoire. L'équipe a confiance. Là le samedi a la victoire. Reste aux joueurs congolais de se remobiliser afin de mieux préparer la rencontre face aux aigles du Mali, citée parmi les favoris de la compétition. Voilà, complètement refermée cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MSR TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada